Bonjour, ici Didier, mon potage du plaisir. Aujourd'hui, le grand plaisir de retrouver Gilles Domenech, que vous avez vu il y a 2-3 ans, ça passe vite, ça doit bien faire quelque chose comme ça, où on avait parlé du maraîchage en solvillant, parce que voilà, t'es un spécialiste du maraîchage en solvillant. T'es spécialiste de quoi d'autre ? Alors, de beaucoup de choses, entre autres des engrais verts dont nous allons parler dans cette vidéo, mais d'une façon générale, de tout ce qui est jardinage avec pas ou peu de travail du sol, de tout ce qui est, voilà, tous les apports organiques, et à la base, ma spécialité, c'est le sol, en fait. J'ai une formation de pédologue, à la base, c'est le sol. Du coup, là, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous conseiller les bons engrais verts, notamment par rapport à ce que ça va apporter au sol. C'est peut-être pas le critère principal, quand on cherche un engrais vert, peut-être le principal critère, c'est quand même la saisonnalité, il faut le mettre au bon moment. C'est le numéro, voilà, c'est le numéro un, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va, quelle culture on a avant, quelle culture on va avoir après, et donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir intercaler entre les deux ? Parce qu'un engrais vert, ouais, c'est clair, enfin, moi, dans mon idée, si je mets un engrais vert, c'est quand même, c'est quand même pour, la priorité, c'est quand même de produire des légumes dans le potager, je suppose que vous aussi. Donc, l'idée, c'est pas de se dire, ok, l'engrais vert, ça va avoir la priorité, les légumes, ils seront casés comme on veut. Non, c'est, on cherche à caser, comme on peut, un engrais vert entre deux cultures. C'est ça, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'au potager, en général, on va plutôt occuper sur la période entre août et mai, effectivement, surtout là. Donc, août, par exemple, si on est derrière, des pommes de terre ou des oignons, par exemple, on va caser à partir du mois d'août. Si on est derrière, plus des cultures d'été, tomates, courges, on va plutôt caser à partir du mois d'octobre, voire début novembre, ce qui se fait assez bien. En climat doux, ça se fait assez bien, en climat de montagne, effectivement, ça peut être un peu plus compliqué. Moi, des tomates, il m'arrive d'en ramasser, même début décembre, dans la serre, est-ce que c'est trop tard pour aller mettre un engrais vert ? Alors, dans la serre, le truc, c'est que la serre, si tu la cultives jusqu'au début décembre et qu'après, tu as une plante des primeurs au mois de mars, effectivement, là, il n'y aura pas le temps, clairement. Mais bon, c'est pas grave, s'il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Mais l'idée, ça peut être, enfin, de mettre mon engrais vert, enfin, c'est mon rêve, mais tu me dis si c'est possible, de mettre un engrais vert au mois de décembre, quand j'ai vraiment fait la place. Et puis, c'est pas grave, ma serre, je peux accepter qu'elle soit occupée jusqu'au mois de juin, par exemple, si c'est que la moitié de ma serre ou qu'une des deux serres. Voilà, si vous, vous n'avez pas cinq ans de serre, je comprends complètement. Mais si vous avez une seule serre, on peut imaginer la découper en trois morceaux et puis faire comme ça des rotations différentes. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, on trouve même des engrais vert d'été, par exemple, dans les serres, sur le Languedoc, on va plutôt faire des salades d'hiver, par exemple. On peut mettre un sorgho pendant l'été pour occuper la serre. Donc, tout à fait. On peut tout à fait imaginer ça, si on considère, oui, on peut dire, entre décembre et juin, c'est tout à fait possible d'implanter quelque chose, bien sûr. Donc, sur les sénalités, le plus classique, quand même, ça va être de le semer, donc, tu me disais, octobre ? Alors, le semer, on va avoir trois cycles vraiment très classiques au potager. Le cycle, ce que j'appelle le cycle court d'automne, donc implanté fin août, début septembre et qui va être détruit par le gel avec l'hiver. Le cycle long d'automne-hiver, implanté pareil, fin août, début septembre et qu'on va laisser aller jusqu'au fin avril, début mai. Et le cycle court, enfin, le cycle d'hiver, quoi, vraiment, proprement dit, qu'on va implanter en octobre, novembre et qu'on va laisser aller jusqu'en avril, mai. Mais donc, c'est quand même le principal, quand on va choisir un engrais vert, c'est quand même, voilà, c'est d'abord, pour le, comment dire, le confort du jardinier, quoi. C'est ça. Où est-ce qu'il y a de la place ? C'est ça, c'est quand il y a la place, enfin, où est-ce qu'il y a le temps, surtout, voilà, où est-ce qu'il y a le temps. Mais après, ça peut, surtout si on a un grand jardin, on peut considérer qu'on va laisser une planche pour produire de la fertilité, si j'ose dire. C'est ça le but, c'est de produire de la fertilité. Pourquoi pas en printemps-été ? Ce qui peut être très intéressant, c'est qu'au printemps-été, là, ça peut être intéressant d'irriguer dans ces cas-là, mais on peut produire énormément de biomasse. Par exemple, avec un sorgho, par exemple, j'ai vu que le sorgho dans les cerfs, mais on peut tout à fait l'utiliser en plein champ. Je l'ai implanté au mois de mai, juin, et je l'ai laissé se développer jusqu'en août, septembre, et avoir quelque chose d'une très belle biomasse. C'est un peu un champion de la biomasse. Ça monte à 2 mètres, largement. C'est ça, ça monte, oui, ça peut monter à 2 mètres, 3 mètres, à même certaines variétés de sorgho, même j'ai vu, des fois, j'ai beaucoup voyagé en Afrique de l'Ouest. Et c'est amusant de voir, des fois, au moment de la récolte, un champ de sorgho à côté d'un champ de maïs. Le champ de maïs a l'air d'une plante naine, tellement c'est grand, le sorgho. Voilà, c'est assez impressionnant. Attention, moi j'ai du maïs qui va à 3 mètres. 3 mètres, ça compte, ça va pas mal. Je parle plutôt de maïs qui allait jusqu'à 2 mètres, effectivement, souvent, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a des maïs géants qui vont... Certains maïs géants peuvent aller à 4 mètres, j'en avais déjà vu. Du coup, voilà, ça c'est vraiment le... Tu as fait un enchaînement, le deuxième avantage d'un... Enfin, le deuxième critère de choix d'un engrais vert, ça va être la production de biomasse, en fait. Est-ce qu'on va fabriquer beaucoup de matières ? C'est ça, c'est vraiment... C'est un aspect essentiel. Par exemple, les céréaliers, qui vont souvent implanter des couverts, par exemple, derrière un blé, jusqu'au maïs suivant, donc un blé qui est récolté en juillet, jusqu'au maïs suivant, qui va être implanté en avril. Donc, quelque chose qui va être semé quand on peut, quand il ne fait pas trop sec, donc à partir de septembre, voire avant, dans les climats un peu plus humides. Mais ça, ce sont des biomaxes. C'est-à-dire des biomaxes, donc ça dit ce que ça veut dire, un biomaxe, maximum de biomasse. On va produire un maximum de biomasse. Souvent, c'est un mélange d'espèces, ça va être entre 5 et 10 espèces dedans. Donc, on mélange le maximum. Plus on a d'espèces, plus on produit de biomasse. Et bien sûr, il y a certaines espèces qui sont très adaptées à produire beaucoup de biomasse, comme du sel, de la veste, du poids fourragé, de la fèvrole, qui sont capables de produire... En pur, elles peuvent monter, genre, 10 tonnes de matière, 6 hectares, parce qu'il y a beaucoup, c'est pas autant qu'un sorgot qui peut monter au double, mais ça peut faire déjà pas mal. Et avec un mélange, on peut monter à plus que ça, plus que 10 tonnes de matière, 6 hectares. Du coup, est-ce qu'on pourrait même imaginer produire suffisamment pour pailler en dehors de la parcelle où on a fait pousser ? Ou ça reste quand même... Non, c'est un peu compliqué, parce qu'on se rend compte des fois, on peut avoir un couvert comme ça, haut, de 1 mètre, voire 1,50 m de haut, très dense, au mois de mai, début mai. On le détruit, on le fauche, on le broie, peu importe. Et puis derrière, on va avoir ça de mulch, quoi. Et en 2-3 mois de belle saison, c'est très vite. C'est tout débrouillé. Mais par contre, pour amender le sol, c'est très bien. Effectivement, pour vraiment l'effet paillage, ça va pas être suffisant. Mais quand même, je vois, j'avais vu les essais du Grabe. Le Grabe, c'est un centre d'essais qui est en Avignon, pour le maraîchage, vraiment un groupement de recherche en agriculture biologique. Ils avaient fait des essais comme ça, sur des couverts couchés. Ils n'avaient pas rajouté de mulch dessus. Et ils avaient très peu d'enherbement. Donc effectivement, même si on n'a pas un énorme mulch, ça peut quand même contrôler l'enherbement suffisamment, dans tout cas pour ce qu'on veut faire au jardin. Et après, plus on va avoir de plantes différentes, on va aussi avoir un intérêt sur la structure du sol. Et oui, c'est ça. C'est que toutes les plantes n'ont pas le même système racinaire. Certaines vont avoir des plantes, des racines pivot, par exemple. Parmi les cultures, par exemple, la carotte ou le panais sont un peu des emblématiques de ça. On va trouver sur les plantes de couverture, des plantes comme la fèvrole, comme la chicorée fourragère, comme le colza, comme le radis, souvent les crucifères, crucifères légumineuses, souvent qui vont avoir des pivots. D'autres, au contraire, vont avoir des réseaux fasciculés, avec plein de petites radicelles. Donc, notamment les céréales, le seigle, l'avoine, l'orge, etc. Mais on va trouver aussi les trèfles, qui sont pourtant des légumineuses, mais qui ont un système beaucoup plus fasciculé. Mais des fois, on peut avoir un peu les deux. Des fois, un peu un mélange des deux. Et certaines plantes ont un racisme en prendre plus superficiel. Je pense par exemple à la phacélie, qui est très couramment utilisée pour les couverts. Ce n'est pas très intéressant pour la structuration du sol. Par contre, ça peut être intéressant pour associer à des légumes. Du coup, elles vont moins faire concurrence aux légumes, parce qu'elles ont un racinement assez superficiel. Donc, l'idée, c'est de jouer un peu là-dessus. En tout cas, de jouer au moins, si on veut avoir un impact sur la structure du sol, d'avoir des plantes à pivot et des plantes à système fasciculé. Ah oui, tu recommandes carrément de mélanger les deux. Parce que, moi, j'aurais plutôt tendance, si on a un sol qui est quand même bien compacté, on va quand même privilégier les racines pivot qui vont percer. Pas forcément. Pas forcément. Non, justement, c'est bien d'avoir les deux, au contraire. Par exemple, quand les bourguignons ont beaucoup vulgarisé, c'est l'expression du couscous. Voilà, le couscous, c'est une structure très fine. Alors, les bourguignons, c'est Claude et Lydia Bourguignon, ce ne sont pas les gens qui habitent en Bourgogne. Mais ils habitent en Bourgogne, quand même. Ça en fait pas, mais... Mais voilà, donc, c'est l'expression de dire le couscous. Souvent, entre jardiniers ou entre agriculteurs, on dit, voilà, j'ai du couscous dans mon jardin. Ça ne veut pas dire qu'on a renversé du couscous dedans. C'est vraiment la structuration du sol. aux plantes à racines fasciculées, comme les graminées. Donc, du coup, si on a un terrain compact, c'est très bien d'avoir des racines pivotantes. Si on a vraiment de la compaction, c'est bien d'aller vers ce qu'on appelle des marteaux-piqueurs, comme la chicorée fourragère ou la luzerne, qui sont sur des cycles plus longs. Là, on n'est pas vraiment sur des intercultures. Là, c'est plus on veut retaper le sol, donc là, on est sur des cycles d'un an ou deux ans, plutôt. Et la mélanger avec des plantes à racines fasciculées, comme des graminées, comme des trèfles, notamment. Et toutes ces plantes-là, qui vont aussi fleurir à des moments différents, gros intérêt pour les abeilles aussi. Effectivement. En effet, si on laisse le couvert aller jusqu'à floraison, et ça, ça peut très bien se faire avec des plantes annuelles, même avec un couvert d'hiver qu'on laisse aller jusqu'au... C'est d'où l'intérêt de le laisser aller jusqu'au fin avril, c'est que, justement, on va pouvoir le laisser fleurir et on va pouvoir attirer beaucoup les pollinisateurs, que ce soit avec les légumineuses, avec les crucifères, ou bien sûr des plantes plus emblématiques, encore, comme la phacélie, qui est réputée pour ça. Mais voilà, on a plein, plein de plantes qui sont très adaptées à attirer les pollinisateurs. On parlait tout à l'heure du lupin, qui est très joli. C'est très joli, c'est sûr. C'est magnifique, c'est sûr. Mais c'est vrai, c'est amusant de voir que je vends énormément de lupins, j'étais un peu surpris par ça, parce que ce n'est quand même pas la plante de couverture la plus connue, mais c'est vrai que les jardiniers sont aussi attirés par l'esthétique, c'est bien normal, c'est-à-dire qu'on a envie aussi d'avoir des belles fleurs dans le potager, c'est normal. Alors, on a aussi envie de mettre des engrais verts pour apporter de l'azote. Voilà. Alors ça, j'étais un petit peu surpris. C'est ça, effectivement. Donc souvent, j'aime bien mettre l'azote en dernier, parce que le problème, c'est qu'on en parle de ce terme engrais vert. Bon, il est ce qu'il est, on l'utilise parce que c'est celui que tout le monde utilise, mais c'est vrai que je ne l'aime pas trop parce que justement, il focalise sur le côté engrais et donc sur le côté fertilisation. Et on peut en le voir, en fait, on peut parler de ces plantes de couverture, elles ont plein d'autres intérêts. On voit la biomasse, on a vu la saisonnalité, on a vu le système racinaire, etc., et le côté millifère. Mais la biodiversité, voilà, bien sûr. Toute la biodiversité qu'on peut attirer. On peut accueillir tout un tas de d'oxygères de culture. Tout à fait. Et par contre, l'azote, finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Alors il y a deux actions, en fait, sur l'azote. Il y a une première action, c'est récupérer l'azote qui est dans le sol, notamment à l'automne, pour des cultures qu'on découvre, qu'on laisse se développer à partir de la fin de l'été, pour qu'il se développe vraiment à l'automne, que ce soit des cycles courts d'automne ou des cycles longs d'automne-hiver, peu importe, qui vont prélever l'azote minéral du sol, donc sous forme de nitrate dans le sol, et qui vont, du coup, le transformer et éviter qu'il soit lessivé vers la nœuvre phréatique. Donc ça, c'est un premier rôle. Et le deuxième rôle, effectivement, c'est les légumineuses qui vont fixer l'azote de l'air, grâce aux bactéries, alors qu'elles sont antibiotiques. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais quelle quantité d'azote est fixée. Ça, c'est impossible à savoir. Globalement, la fixation va plutôt avoir lieu au printemps. À l'automne, il y a énormément de nitrates dans le sol. Donc les légumineuses, comme les autres, vont utiliser ces nitrates et ne vont pas se fatiguer. Par contre, au printemps, on a une grosse tension sur les nitrates qui sont dans le sol. Donc du coup, là, les légumineuses vont plus faire appel, effectivement, à leurs bactéries antibiotiques. Mais dans quelle proportion, ça, on ne sait pas. C'est difficile à savoir. C'est ça, il n'y a jamais eu d'études... Si, il y a eu, bien sûr. C'est pas évident de faire une étude vraiment objective et de mesurer, de quantifier... C'est ça. Et puis ça va changer d'une année sur l'autre au même endroit. D'un sol à l'autre. D'un sol à l'autre, voilà. C'est compliqué. D'une plante légumineuse à l'autre, voilà. C'est assez compliqué de savoir combien est fixée. On peut savoir combien il y a d'azote dans la plante. De savoir combien vient de l'air ou combien vient du sol, ça peut se savoir. Mais ça demande quand même des méthodes d'analyse un peu plus complexes. Donc ça, voilà, les labos de recherche le font. Mais nous, jardiniers, on n'a pas accès à ça, quoi. Et puis, si on voulait vraiment se fier à ça, il faudrait suivre précisément, voilà, utiliser la même plante à la même période en visant un climat similaire. Enfin, voilà, plein de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. C'est ça, c'est ça. Et finalement, le mieux, c'est de prendre un mélange et puis... C'est ça, le mieux, c'est de prendre un mélange. Mais un mélange bien réfléchi. Voilà, bien réfléchi. Mais par contre, voilà, on a parlé des légumineuses et de leur fixation d'azote. On ne sait pas combien elles fixent d'azote. Mais d'une façon générale, les légumineuses sont plus riches en azote que les autres plantes. Donc ça va être intéressant d'en avoir une bonne proportion dans le mélange de toute manière. D'ailleurs, de toute façon, il y a plein de légumineuses qui sont très couramment utilisées. Je pense à la veste, je pense au poivre fourragé, qui est une plante que j'adore, qui n'est pas forcément très connue des jardiniers, mais que je trouve assez fabuleuse. Et que tu adores à tout point de vue. À tout point de vue, c'est bon à manger aussi. Absolument, c'est bon à manger aussi. Et je pense à la fèverole, évidemment, des grands classiques, pourquoi pas de l'agesse, des trèfles. Il y a plein de trèfles annuels qu'on peut utiliser. Trèfle incarnat, trèfle de Michéli, trèfle de Perse ou d'Alexandrie pour les couverts d'été, etc. Et plein de lupins qu'on a évoqué juste avant. Il y a plein, plein de légumineuses qu'on peut utiliser dans les couverts. Et cet apport d'azote, de toute façon, même s'il n'est pas nécessaire au moment où on le met, à long terme, c'est forcément une bonne idée d'assurer un minimum de capital azote. Tout à fait, tout à fait. C'est clair que, de toute façon, on ne sait pas quand il sera disponible pour les plantes, pour nos cultures, je veux dire, mais en tout cas, il sera dans le sol et au pire, il sera dans l'humus, il participera aussi à faire la partie azote de l'humus. Parce que ce sera un gros avantage d'être un azote qui n'est pas facilement dissipable, qui est fixé dans des molécules plus longues. S'il est dans l'humus, effectivement, il n'y a aucun risque qu'il y parte, tant qu'il n'est pas minéralisé, bien sûr. Et c'est tout ceci qui va nous permettre aussi de choisir les plantes en regardant les caractéristiques d'une plante, quel est son système racinaire, quelle est sa capacité à produire de la biomasse, éventuellement à fixer de l'azote ou à réorganiser l'azote du sol, peu importe, ou à faire des fleurs qui attirent les pollinisateurs. Ça nous permet de faire le choix qui est adapté en fonction du cycle sur lequel on se positionne et en fonction des besoins que l'on a. Voilà. Parce que toutes ces plantes, alors, exceptionnellement, je ne le fais jamais, mais exceptionnellement, je fais de la pub quand même. Parce que, voilà, en plus d'être un spécialiste de ce domaine, tu proposes aussi aux jardiniers amateurs tout un panel de semences d'engrais verts. C'est assez rare pour le souligner parce que, voilà, quand on cherche des semences d'engrais verts en tant que jardiniers amateurs, à une échelle jardin amateur, on ne trouve pas. On ne trouve que par 10 kilos, par 20 kilos, et on ne trouve pas des petites quantités. Donc, toi, tu réponds à cette demande. Effectivement. Donc, c'est vrai que ça fait peut-être 10, plus de 10 ans que je parle des engrais verts, plutôt sur le terme, d'ailleurs, de couverts végétaux, notamment dans mon blog, dans mes livres, etc. Mais, effectivement, j'ai eu une autre opportunité avec un collègue qui faisait de la semence, qui est aussi un très bon spécialiste du sujet, qui s'appelle Maxime Vial, qui est au Puy. Et, voilà, de faire ensemble un commerce où je lui rachète, en fait, des gros sacs, que moi, je réensache en petite quantité, pour proposer aux jardiniers amateurs et aussi aux maraîchers qui n'ont pas forcément besoin, les maraîchers n'ont pas forcément besoin de très grosses quantités aussi. Donc, toute une gamme, là, pour l'instant, j'ai plus de 20 espèces, pour l'instant. Et, sûrement, d'ici la fin de l'année, j'arriverai à une petite trentaine d'espèces, je pense. Et avec le gros avantage, c'est que chaque espèce, tu décris vraiment précisément son effet, ses avantages, ses inconvénients, les périodes de culture et comment l'emploi est au mieux. Donc, au début, on est un peu paumé parce que forcément, il y en a... Enfin, c'est même pas limité, le nombre d'engrais verts qu'on peut utiliser. Non, non, c'est pas limité. Parce que l'idée, c'est simplement que c'est des plantes qui sont faciles à implanter. C'est ça qui va faire qu'une plante ait un engrais vert. C'est pas une plante particulière qui va enrichir le sol plus qu'une autre. Non, c'est juste qu'elle est facile à implanter, facile à gérer, facile à détruire derrière pour implanter une autre culture. C'est tout ce que ça veut dire. Et du coup, voilà. On va voir la description sur ton site. Il y a tout le détail. On peut même lire la description. On n'est même pas obligé d'acheter sur ton site. T'autorise ? Pour certaines plantes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Parce que je crois qu'il n'y a que moi qui les fais. Il y a des conditionnements pour les jardiniers. Franchement, je trouve que c'est top parce qu'à la fois, tu sais bien expliquer et puis on peut t'envoyer un mail si... Je m'avance un peu trop. Si vous avez un doute sur l'emploi, vous hésitez entre plusieurs plantes. Vous décrivez... On peut demander conseil. On peut même aller plus loin. Si vous voyez une plante que vous avez envie d'essayer et que vous ne voyez pas dans ma liste, vous pouvez aussi tenter votre chance et me la demander. Ah ben oui. Voilà. C'est tout ça. Alors, je n'aurai peut-être pas dans la semaine. Mais voilà. Mais je peux tenter le coup de la proposer peut-être un mois ou deux plus tard effectivement la proposer au catalogue. On se reverra. On refera certainement une vidéo pour revenir sur ces engrais verts parce que, voilà, comme vous, je suis... Est-ce que je dis que je suis débutant ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne suis pas expérimenté de malade sur les engrais verts. Et donc, j'ai une grosse marge de progression à faire. On va faire des tests dans mon potager cette année avec tes semences. Donc, on en reparle dans quelques mois pour un petit retour d'expérience. Mais voilà, l'idée, c'est ça. C'est de... 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 de modéliser un petit peu différentes problématiques que vous, vous pourriez avoir dans votre potager. Voilà. On va faire des expérimentations chez moi. On va tester différents mélanges et puis on va vous montrer un petit peu ce que ça donne pour... Mais aussi pour valider si... Voilà. Si les semences, c'est le gérant. Si les semences, c'est son qualité ou pas. C'est les semences certifiées. Donc, normalement... Il y a bon espoir. Il y a bon espoir. Ça marche. Bon, écoute, ouais, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Donc, voilà, j'espère que ça répond vraiment à cette question que vous vous posiez. Et puis, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut ! Ça marche, à très bientôt. Au revoir.